Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl, et je vais te motiver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je te donne la sixième clé, comment atteindre ton plein potentiel. Et cette sixième clé, elle s'appelle, tu dois avoir des barrières, il faut que tu aies des frontières, tu dois avoir certaines frontières avec des gens, c'est important. Si tu veux te protéger, si tu veux protéger ton travail, tu dois mettre certaines frontières que les gens ne vont pas dépasser, c'est important. Et si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu n'as pas le choix d'avoir ces frontières-là. Par exemple, quand tu travailles, tu ne veux pas que les gens t'appellent. Par exemple, moi, tu peux m'appeler à n'importe quel moment, c'est impossible. Donc il y a des moments où je travaille, il y a des moments où je suis focus, il y a des moments où je fais ça, je fais ça. Je ne permets à personne de venir me déranger. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois mettre ces... Oui, il y a certaines limites que tu dois mettre avec des gens, ils ne doivent pas t'appeler pendant un certain moment. Et c'est le problème avec des gens qui deviennent entrepreneurs. Vous savez, le problème majeur avec certaines personnes qui deviennent entrepreneurs, c'est qu'ils pensent qu'ils ont le temps de faire tout et n'importe quoi. Donc comme c'est leur entreprise, ils se permettent de parler au téléphone pendant des heures, ils se permettent de prendre des pauses de plusieurs heures. En fait, non, tu n'as pas le temps en fait, ce n'est pas ça. Tu dois mettre des limites, en fait, tu dois te mettre des barrières, c'est important. Tu dois te mettre certaines limites que les gens ne doivent pas surpasser. Ça, c'est important, tu dois comprendre ça. Il y a certaines limites. Imagine que tu travailles par exemple chez Google, tu as un stage chez Google. Et donc, est-ce que tu vas par le téléphone pendant une heure, deux heures alors que tu es au travail ? Non. Alors même dans ta propre entreprise, la première entreprise que tu as, c'est d'abord toi, ne te permet pas de faire ce genre d'erreur. Tu n'as pas juste le temps de faire quoi que ce soit. Moi, ma stratégie, c'est par exemple, je fais des séries de 90 minutes. Donc en 90 minutes, tout s'arrête. Le monde s'arrête, 90 minutes, zéro distraction, zéro réel, même pas les médias sociaux, Instagram, etc. Non, zéro pendant 90 minutes. Après, je prends une pause, je fais le reste. Alors, c'est une astuce que je peux te donner, 90 minutes. Donc, en fait, je fais souvent entre 5 et 6, 90 minutes par jour. Alors, tu dois trouver ce temps-là. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, bouc un moment où personne ne te dérange. Tu fermes la télévision, tu fermes. En fait, tout le monde s'arrête complètement. Ou tu dois travailler sur toi, tu dois travailler sur tes trucs. Travailler pour atteindre ton plein potentiel, ça c'est important. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu n'as pas le choix de faire ça. Un temps qui est consacré pour te permettre de pouvoir avancer, pour avancer sur tes trucs, avancer sur tes projets. Le problème, c'est que tu as trop de distractions quand tu travailles, c'est pour ça que tu n'avances pas. Plusieurs personnes m'en demandent. Mais écoute, en guêle, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Je n'arrive pas à avancer dans ma vie, dans mes entreprises. Je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Mais parce que tu as trop de distractions, je pense que je vais faire de ça un point. Il y a un point qui parle des distractions. Si tu dois booker du temps, c'est-à-dire que ce temps-là, si c'est un 2h, si c'est un 3h, mais sache que ce 3h-là, tu n'as aucun coup de fil, aucune notification des médias sociaux, aucune télévision, tu prends le temps. C'est important, tu dois être concentré de même. Alors, c'est la sixième question. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, il est nécessaire, c'est vraiment important que tu prennes le temps. Et ce temps-là, tu travailles sur toi. Tu travailles sur l'avancement de ta vie, sur l'avancement de tes projets. Tu travailles sur l'avancement de ton intellect, de ton intellectuel, sur tes intelligences. Tu travailles sur toi. Et personne ne te dérange. Même si c'est 1h, 2h, 3h, tu vas voir que ça va te faire beaucoup du bien. Alors, bloque ce temps-là tous les jours. Entre telle heure et telle heure, personne ne me dérange. Coupe les distractions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la sixième clé. Tu dois mettre certaines frontières. Certaines personnes ne doivent pas t'appeler à n'importe quel moment parce que tu travailles. C'est très, très important. Mais ces frontières-là, mais ces limites-là, ça va te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vais te donner la septième clé pour atteindre ton plein potentiel. C'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada